Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de livre aujourd'hui. C'est un livre qui va nous amener à méditer, qui va nous apprendre au travers de différentes méthodes et surtout de nous amener à comprendre pourquoi la méditation peut nous être utile. C'est un livre de Laurence Pellegri aux éditions Bussière. Je vais vous lire la présentation, ensuite on ira voir un petit peu à l'intérieur. Chant de l'âme humaine en résonance avec l'univers, la méditation ouvre le cœur et l'esprit et transforme en profondeur. Elle détend, harmonise le corps et active la lumière de la conscience. C'est en douceur et avec simplicité que Laurence Pellegri guide aussi bien les débutants que les pratiquants assidus sur divers sentiers de la méditation. Bien plus encore, elle vous accompagne avec amour sur le chemin des valeurs humaines, de la découverte des éléments et vous enseigne comment agir en harmonie avec eux. Vous pourrez apprendre à activer et à équilibrer vos chakras, à soulager votre mal de dos, à méditer avec un enfant ou un animal de compagnie et à développer vos perceptions subtiles, votre créativité. Ce guide pratique et complet permettra à chacun de progresser en toute sécurité et à son rythme dans sa pratique méditative. La collection en action vous invite à aborder tous les domaines de l'ésotérisme de manière active afin d'aller connaissances théoriques, entraînement et mise en pratique. Ce livre fait en fait partie d'une collection, la collection en action. Ce sont des petits livres qui vous amènent vraiment entre la théorie et la pratique. Vous avez les informations et ensuite des conseils pratiques, des exercices pour utiliser ce que vous avez appris. Ça, j'aime beaucoup. Vous avez aussi sur la géomancie, sur le chamanisme, sur l'astrologie, la télépathie. C'est une collection, il me semble qu'il y en a d'autres. Alors, attendez. Il me semble qu'il y avait sur la médiumnité. Donc, la médiumnité aussi, oui, la numérologie, les cristaux et le tarot. C'est une collection qui est sympa. C'est un petit livre très sympa. Je vais vous lire la biographie de Laurence Pellégry. Elle exerce en cabinet à Paris. Elle est clairvoyante, énergéticienne, maître praticien PNL, thérapeute, coach. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages. Elle est également conférencière. Elle est spécialisée dans la recherche en parapsychologie, psychothérapie. Elle anime des séminaires de développement personnel et donne des cours de voyance. Donc, vous la connaissez peut-être déjà au travers de différents ateliers ou autres livres. Alors, on a d'abord une petite dédicace, une petite introduction sur la méditation. Alors, on va passer par la table des matières pour aller voir déjà une petite vue d'ensemble de ce que nous propose le livre. Donc, dans la leçon 1, vous avez déjà tout savoir sur la méditation. Donc, les origines de la méditation, différentes sortes de méditation liées à différentes traditions, les effets bénéfiques, les atouts de la méditation, pourquoi l'incorporer dans votre vie. Ensuite, comment se préparer à méditer ? Les conditions idéales pour la méditation, les postures du corps adaptées à la méditation. Leçon 3, les premières méditations. Méditation du pharaon, la grande épouse royale, méditation dans un rayon de soleil et le petit angle. Ensuite, leçon 4, faire du bien à votre corps. Méditation yogique traditionnelle dite de l'homme mort, le bien-être digestif, le bien-être du dos. Leçon 5, l'homme et les forces de la nature. Méditation avec l'eau, avec l'air, avec le feu. Méditation régénérante. Leçon 6, l'arbre et les hommes. Méditation de l'arbre, la beauté du monde. Leçon 7, la vie trépidante de l'homme moderne en Occident. Les portables, la distorsion du temps. Leçon 8, des méditations douces. Méditation des fleurs de l'amour, méditation des fleurs de la paix, méditation du cœur de lumière, méditation parfumée, avec son animal, avec bébé, avec un enfant de 3 à 7 ans. Leçon 9, les formes géométriques. Leur grand symbole, méditation sur les formes géométriques, méditer avec une forme géométrique. Donc là, on vous explique aussi l'intérêt. Leçon 10, le Tantien et la méditation pleine conscience. Donc ce qu'est le Tantien, la méditation en pleine conscience. Ensuite, leçon 11, les chakras. Qu'est-ce qu'un chakra ? Méditation sur les chakras, la couleur dorée, panacée universelle. Leçon 12, les grandes valeurs humaines et concepts utiles. Quelques textes utiles à la réflexion. Méditation sur les grandes valeurs humaines. Leçon 13, les méditations d'aide. Pour aider une personne, pour aider les animaux. Aider à être, aider un être, pardon, à quitter notre monde. Aider un être qui a déjà quitté notre plan d'existence. Pour faire des passages d'âme. Leçon 14, des expériences étonnantes. Donc les moines de Guéto, les moines de Bhoutan au musée Guimé. Les temples indiens, l'étonnante puissance des mantras et la langue des oiseaux. Et ensuite, vous avez la conclusion. Donc on va regarder un petit peu. Alors, les bienfaits. On a déjà parlé un petit peu des bienfaits de la méditation. Donc le calme et l'apaisement généré par une pratique régulière de la méditation entraînent des effets tels que une respiration plus calme, une amélioration de la circulation sanguine, un apaisement du rythme cardiaque, une tension artérielle plus basse, la réduction de l'anxiété. Il y a un bien-être général qui se joue ici. Le système immunitaire également, l'empathie accrue, une appréciation accrue aussi des choses simples, une sensibilité accrue à la beauté des lieux. Sur le long terme, un développement net des facultés dites paranormales. Ça, c'est intéressant aussi pour ceux qui souhaitent développer leur médiumnité, leur connexion. Une atténuation de la douleur, qu'elle soit physique ou mentale. Et ça, je pense que c'est bénéfique du coup à tout le monde et à toutes les personnes qui ne peuvent pas forcément pratiquer d'activité physique, mais qui en ressentent le besoin. Je pense que la méditation, elle peut vraiment aider le corps. Donc, ça nettoie aussi, ça aide au niveau des corps subtils. C'est une présence accrue à soi-même, un discernement qui se développe, ouvrant à plus de sagesse, un changement bénéfique de la pensée et du comportement. Je pense que les bienfaits ne sont plus trop à prouver aujourd'hui. Comment se préparer ? Là, vous avez le timing, la tenue, etc. La position qui est importante aussi. L'important, c'est surtout d'être bien, de se sentir à l'aise. Ensuite, vous avez différentes sortes de méditations. Je vais peut-être vous en lire une. Alors, j'ai envie de vous lire celle-ci. La méditation du cœur de lumière. Cette méditation est axée sur la conscience, de l'importance de la vie de notre cœur et de tout ce qu'il représente. Le cœur est perçu en tant que lumière de vie et source de l'émanation de la lumière pour vous et autour de vous. Il représente tout ce qui est lumineux, la sagesse, l'amour, la bonté, le partage, le don, toutes les valeurs traditionnellement assimilées à l'ouverture du cœur, en fonction de ce que vous avez envie de développer et d'émaner de façon prioritaire. Vous pourrez choisir de travailler l'un ou l'autre de ces aspects. Mais vous pouvez tout aussi bien laisser votre inconscient manifester de lui-même ce qu'il estime le plus favorable pour vous au moment précis où vous allez méditer. Installez-vous confortablement, en paix, assis sur une chaise ou en tailleur et détendez-vous en respirant calmement et profondément. Fermez les yeux et concentrez-vous sur la zone de votre cœur. Respirez tranquillement en centrant votre attention sur le cœur, puis visualisez une boule de lumière dorée vivante, palpitante, qui rayonne et pulse gentiment à chaque respiration qui vous anime. Soyez très attentif à cette lumière qui rayonne en même temps que votre poitrine se soulève et s'abaisse. Restez ainsi attentif à cette lumière que vous émettez et à cette respiration qui est la vôtre et qui, d'une certaine façon, est aussi celle de tout l'univers. Restez ainsi totalement présent à votre respiration le temps que vous voudrez. Entre un quart d'heure et une demi-heure me semble un temps raisonnable, mais je laisse à votre appréciation le choix de décider du temps le plus approprié pour vous. Soyez bien à fond dans le plaisir de ressentir cette lumière et cette pulsation qui vous anime et laissez peu à peu s'approfondir en vous ce sentiment de paix et de bien-être jusqu'à commencer à expérimenter une sorte d'unité avec tout ce qui est en étant juste dans le plaisir d'exister. Profitez bien de cette expérience, puis lorsque vous le voudrez, vous pourrez revenir à vos sensations habituelles, et tout doucement ouvrir les yeux. Et peut-être même serez-vous alors touché par la lumière de tout ce qui est. Donc voilà, vous avez par exemple différentes méditations sur les chakras également. Bon, c'est très complet, c'est vraiment très complet. Donc méditation pour envoyer de l'amour aussi à une personne qui nous a quittés. Donc c'est envoyer de l'amour. Envoyer de l'amour pour que cette personne, que cette âme aille vers la lumière. Ensuite, vous avez des expériences autour de la méditation. Donc voilà pour ce petit livre, La méditation en action, de Laurence Pellégry, aux éditions Bussière, dans la collection En Action, avec à la fois de la théorie et de la pratique, parce que c'est surtout le plus important, c'est d'expérimenter par soi-même. Et c'est important d'être guidé parfois au début, surtout pour apprendre. Et puis après, vous faites vous-même vos méditations et puis vous pouvez approfondir les choses à votre façon. Donc voilà les amis, j'espère que le livre vous plaît. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous méditez ou si ça vous parle et que justement vous ne savez pas par où commencer. En tout cas, je vous embrasse. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.